C'est quand même très proche, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu leur espères des affaires assez horribles pour ce soir? Oh, et on commence. Et oui, c'est déjà parti. On trouve déjà une première clé pour Pod. Et je vous salue tous, le chat, j'ai oublié de faire mention. J'espère que vous allez tous bien pour cette course. Et oui, on a quand même droit à du grand jeu. On est quand même tard dans le tournoi, là. On commence à avoir seulement des joueurs d'exception. Ça promet, ça promet. Oui, bien sûr. En plus, c'est deux joueurs qui ont... À ce stade du tournoi, même l'ensemble des joueurs des grandes capacités ont démontré des grandes capacités. Même si le niveau du tournoi global reste très élevé. Il est vraiment droit au tournoi. Oh, et on a un petit crabe qui donne des fées ce soir. Ce ne sera pas forcément de refus, même si... Oh, et parlant de fées, on a trouvé ce qu'il faut pour les attraper. On a déjà le filet. Est-ce que ça indique un aga au filet? Qui sait? Qui sait? En attendant, chez les bûcherons, nous avons un pack de bombes. Donc, ce ne sera pas requis pour cette seed. Eh oui, comme certains dans le chat le disent, un filet aussitôt dans le seed, c'est une vraie bonne seed. On a des fervents du aga au filet dans le chat ce soir. Oh, un petit peu d'argent dans la maison de Link. On appelle souvent la maison de Link malgré le fait que le bail est probablement signé par l'oncle. Donc, est-ce que tu leur espères des affaires assez démoniaques ce soir? Une pet seed, une aga seed, qui sait? Moi, je leur souhaite une seed pas forcément trop linéaire afin qu'on observe des plays différents et tout aussi intéressants parce que ces deux joueurs, je pense qu'ils ne perdent pas de temps et font des choix qui sont intéressants. Donc, ce sera intéressant de voir si des plays sont différents et en quoi ils vont avantager l'un ou l'autre. Oui, on a déjà certaines personnes, certaines différences, comme la part de Link qui n'est même pas allé prendre son filet. Ça a rendu certaines personnes dans le chat tristes. En effet. Je n'ai pas vu ce que nous avons sur le jeu de la course, mais visiblement, ça a l'air d'être intéressant. On est comme une bonne y va. Oui, en effet. On va pouvoir faire une petite course dans la course, une course exception, c'est toujours plaisant. En effet, c'était une petite clé, donc toujours bon à prendre. Oui, on ne sait pas encore si c'est une petite clé d'un roi utile, mais c'est toujours pratique. Turtle Rock. Donc, on a une petite clé de Palace of Darkness, on a une petite clé de Turtle Rock de trouver. Quand même. qui va aussi aller chercher cette petite clé. Et Ninban qui rentre par Kakariko, Kakariko par le sud. Il va s'occuper des checks de Kakariko, parce que c'est forcément un endroit par lequel on souhaite passer en début de Seed, évidemment. Oui, sauf si on s'appelle Scary Olive, dans un tel cas, on essaie de l'éviter comme la peste, mais ça ne paye pas toujours. Certains joueurs qui sont des fans du Cack Skip, donc... On va aller chercher des bombes. Côté de Ninban, on va en avoir besoin pour faire quelques checks dans Kakariko. Toujours pratique à avoir par la suite. Bon, c'est l'heure des poulets. Oh, 10 flèches, j'ai des poulets. Le mode N-Mizer qu'on voit beaucoup moins en braquettes qu'en poules. Peut-être parce qu'il n'est pas disponible ou parce que les joueurs décident de piquer d'autres modes? Est-ce que tu en sais quelque chose, Mongol? Si je comprends bien le système, dépendamment du nombre de victoires et des défaites qu'ils ont dans leurs matchs présentement, ils obtiennent plus de vétos et plus de choix. Donc, par exemple, ce soir, Ninban, étant donné qu'il a perdu le premier match, a pu mettre deux vétos. Il a mis le vétos sur inversé puis fonctionnalité difficile. Puis aussi, il avait aussi droit de faire deux choix de mode, genre de forcer des modes. Il a choisi les objets disponibles en mode difficile et aucun deuxième choix. Ça, c'est aussi possible. On ne peut faire absolument rien. Pendant ce jour du côté de Lin-Lin-Lin, il a décidé de mettre le vétos sur le sans-épée. Comme on a pu le voir, il n'a pas été chercher le filet. On n'est pas en sans-épée. Tout va bien. Et on a aussi choisi son choix, lui, ça a été Kissanity, encore avec les orbes. Donc, je vais voir ce que ça va donner. En effet, pour l'instant, le puits qui est assez avare en item, une clé, une grande clé et une petite clé de désert. Assez intéressant. et une clé d'Arc Palace. Puis, il ne faut pas sous-estimer certaines petites choses qu'on vient de trouver. On a quand même trouvé une carte d'un donjon. C'est pratique parce que quand on fait un map check, ça nous permet de voir si c'est un cristal ou un perdantif. Donc, pas absolument inutile. Mais l'information n'est jamais inutile. la course à l'information est aussi importante que la course aux objets. Les bombes les plus chères dans tout le village de Kécarico, 100$ pour un paquet de trois. On aurait dû aller l'acheter ailleurs. En effet. Ce n'est pas donné. Et oui, We're Gone, il y a une information qui peut-tu, Ganon? Ganon te la donne elle-même. C'est-à-dire, l'information sur où sont les silvers. Ça, c'est une information utile. Sauf qu'il te les donne quand tu es devant lui. Donc, généralement, on ne part pas les chercher si on ne les a pas. En effet. Sauf si on est en Swordless. J'ai déjà vu beaucoup de joueurs décider d'aller les chercher à la place. D'essayer de faire des coups parfaits de marteau constamment. Alors, Ninban qui décide d'aller faire le sud d'Hyrule. Il n'a pas fait le barrage, si je ne dis pas de bêtises. Non. Sinon, je ne me souviens pas. Pas un effet. On a trouvé des bombes au barrage. Reste à voir ce qu'on va trouver dans l'eau. Donc, Eh oui, une petite Moon Pearl. On dit chez Menon. Et je te demande une banquette de retour pour le barrage. Et il y a bien fait étant donné qu'on vient de trouver des gants. En effet. Très, très utile. Les gants plus la Moon Pearl nous rapprochent petit à petit du Dark World. Oui, on est en train de tuer la gacille dedans l'oeuf présentement. Étant donné comment Kakariko était vide, on remercie le barrage de nous offrir ses items. Oui, vraiment, Kakariko, dans un cas, on n'a vraiment pas trouvé grand chose à part certaines petites clés. Certaines grandes clés toujours pratiques. bien sûr. Je dois avouer que mon animation préférée dans le jeu c'est l'animation des poissons qui n'ont pas d'eau. Je trouve ça très mignon. Je me rappelle le match numéro 1 de Ninban contre Lin-Lin-Lin. C'était une side assez linéaire. Les joueurs se sont suivis pendant une partie de la course. C'est pour ça que je souhaite quelque chose d'un peu différent pour cette course-là. Pour l'instant, la side est relativement avare en item, mais on est encore au tout début, donc on ne sait pas ce que ça peut nous réserver. En effet, on pourrait avoir de gros changements au milieu de side. Tout est possible. C'est la magie du rando. Le point de side qui est pareil qu'un autre. Sauf que j'étais extrêmement chanceux. Mais bon. La carte du Rue de Castle pas forcément la plus utile. Non, pas exactement. linéaire fait le back of escape. Ouh, intéressant. Un gant, ça nous permet de le faire. Une boussole, pas super intéressant. Un petit peu d'argent. Des bombes. Donc, rien de très intéressant. Non, c'est pas le meilleur back of escape de tous les temps, disons. Très un bon niveau aussi, donc pour l'instant, les deux joueurs qui se suivent assez férocement. On a sauté un ice rock cave des deux côtés, donc je viens de voir si on y retourne. Et j'ai l'impression que l'un comme l'autre font un ice rock cave légèrement plus tard quand ils ont des moyens de mobilité un petit peu plus élevés. Sans pour autant l'isoler pendant plus longtemps. Non, en effet. Et pour répondre à ta question, Quakee, on joue en 7-7. Le but, c'est de vaincre Ganon. On est en ouvert avec des épées randomisées, un placement d'objets avancés. On est en key sanity. Et je pense que c'est pour mal ça. On devrait avoir quand même du gros plaisir ce soir. Et nous sommes en difficulté hard, donc les joueurs ont la possibilité d'obtenir 14 cœurs au maximum. et resteront en green male et avec l'épée niveau 3 au maximum. Quand même. Alors, le panace vert et dark palace. Oui. les deux joueurs qui ont décidé de se donner un petit peu de misère ce soir. Mais c'est deux très bons joueurs donc on devrait ne même pas les remarquer, les connaissants. En effet, sur le match 1, le mode hard a à peine déstabilisé si ce n'est pas du tout déstabilisé nos deux joueurs donc on s'attend à quelque chose de similaire. Mais la Linlin qui meurt. directement devant Axtrot Cave. Il avait une fée. J'avais oublié que la bouteille qu'il avait eu contenait une fée donc c'est... C'est bon savoir. Le problème c'est que quand même qu'il s'est pris une mort sa bombe n'a pas vraiment fonctionné donc on est obligé d'en remettre une autre. Pendant ce temps à la Linlin qui rentre dans Eastern Palace. Ouais, Eastern Palace. En effet, Vergon c'était peut-être calculé pour un éventuel Death Warp prochain. Une deuxième clé de Mayer. C'est pas inintéressant. Même si visiblement les petites clés dans Mayer sont optionnelles donc ce n'est pas les clés les plus importantes à trouver. et les lignes qui se dirigent lui aussi vers Eastern va-t-il y aller ? C'est très possible. Ah là là. On va commencer par aller dévaliser le garde-robe de ce Asra là. Un classique du Rhinomazor le manque de respect pour nos aînés. C'est un classique. C'est toujours un endroit qui est intéressant d'aller voir notamment pour l'information du Green Pendant et pour les trois items qui nous donnent sont accessibles très facilement. C'est vraiment pas rien les trois items. Il ne faut pas sous-estimer ça. En plus ça prouve qu'il y a une différence de salaire entre ce Asra là et Aguina étant donné qu'Aguina a seulement le budget pour un seul coffre. Bien sûr il y en a un qui a réussi et l'autre un peu moins. C'est le petit frère qui n'a jamais réussi à sortir du cégep. Le petit frère avec qui on a trouvé une petite piôle au fond du désert et puis voilà. Il relaxe. Donc on n'est quand même présentement rien trouvé encore d'extrêmement intéressant du côté de Limbon dans Eastern Palace. Mais c'est grave les deux ils sont là donc ils se suivent encore. En effet le gant nous offre l'accès à certaines zones mais de manière relativement incomplète donc pour l'instant on préfère concentrer notre attention sur Eastern. Oui. C'est quand même un donjon qui vaut la peine de visiter même tôt. Il y a pas mal de coffres accessibles ce problème c'est que sans les flèches et sans la grande clé on ne peut pas terminer donc on va revenir bien sûr c'est l'heure de faire un petit damage boost pour éviter de faire le puzzle donc le palais de l'est assez vide voyons voir où Ninban va se diriger j'ai hâte de voir Lin 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 qui est légèrement en retard sur Ninban est-ce qu'il a fait des choses en plus ou oui il est allé voir Estrad Cave contre un man Ninban qui n'est pas encore été en effet il est allé mourir devant Ice Road Cave pour une boussole donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu en retard sur Ninban ça pourrait complètement disparaître la seconde quand même c'est d'aller vérifier Ice Road Cave par exemple donc oh des bombes sur notre oncle notre oncle qui nous offre quelques explosifs et oui on vous rappelle que si votre oncle vous offre des explosifs vous devriez regarder les régulations dans votre coin avant de les accepter est-ce qu'on va aller faire ce que j'aime appeler le Front of Escape maintenant c'est tout à fait possible mon cher mongol oui qui se promène dans le noir un autre classique des modes avancés et il meurt dans le noir on n'a plus de filles malheureusement ah non lui il a utilisé la sienne c'est pas grave on va aller faire autre chose de toute façon lui il sait pas mais on ne trouvera pas grand chose de plus dans ce coin donc bon c'est l'heure de faire l'escape à la bombe du côté d'un bon en effet en effet pour l'instant nos joueurs sont relativement démunis au niveau armes donc les bombes vont leur servir il y a une ligne qui s'est lancée dans le lac pour voir c'était quoi l'objet et j'ai manqué quel objet c'était j'ai complètement manqué aussi je pensais qu'il faisait ça pour une autre raison et du coup j'ai pas fait attention à cet item si vous l'avez vu on vous invite à nous le dire dans le chat on vous apprécie tous vos efforts sont hautement appréciés évidemment c'est vraiment pas simple l'escape à la bombe non en effet même pour ces deux joueurs surtout qu'ils ont trois cœurs donc les salles dans le noir risquent d'être un petit peu compliqué ils vont sûrement récupérer des cœurs d'ici là oui on va lui espérer l'un qui va le rejoindre on se va parler à l'oncle fait que pour l'instant l'acide l'étau de l'acide s'est quand même resserré très rapidement on est à 16 minutes les deux sont déjà en train de faire les 20 chèques et l'autre donc pas vraiment d'options présentement on va lancer Ninban qui set up son death warp pour revenir à l'entrée du château une fois qu'il aura ouvert ce coffre qui contient une petite planche à découper ce bouclier ne l'a pas protégé du death warp c'est plusieurs de death warp qui pensaient donc et malheureusement Ninban n'a pas utilisé sa fée c'est le presque death warp une technique ancestrale pensée par les joueurs de rando qui ont oublié qu'il y avait une fille dans leur inventaire est-ce qu'il va décider de faire autre chose pour compenser cette perte de temps ou c'est possible bonne question j'ai bien hâte de voir on se dirige ailleurs donc j'ai hâte de voir où on s'en va est-ce qu'il va réussir à se rendre plus loin est-ce qu'il va faire un vrai devoir probablement je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ah il va faire l'enfant malade étant donné que sa bouteille est disponible maintenant oui alors de voir c'était une bonne idée étant donné la fermeture de l'acide oui vraiment on va réouvrir ça avec un marteau en effet quand l'acide se ferme faites les murs avec un marteau le marteau qui nous ouvre le dark world oui ça tombe bien on est directement à côté du village dans le dark world donc quand même beaucoup de check à faire c'est un gros avantage pris par ninban à l'heure actuelle parce que lin 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 qui va faire le front of escape risque de ne rien trouver mais si on trouve quelque chose du côté du front of escape ça pourrait être très bon pour lin 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 par exemple mais on lui souhaite de trouver quelque chose justement pour pour que les routes divergent oui bien de voir ce qui va se passer allez encore je tiens peur que lin 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 ait tout de même besoin de ce marteau pour progresser malgré l'item qu'il pourrait trouver nous verrons c'est vrai qu'un marteau c'est vraiment un objet utile surtout quand on a pas encore accès à une épée ça nous permet de nous défendre malgré tout c'est peut-être la plus petite hatebox au monde elle frappe quand même comme une tamper donc bien sûr mais nos deux joueurs savent très bien manipuler cette arme et la boski de Skullwood dans Skullwood c'est pratique en effet ça nous ouvre le gros coffre qui est toujours appréciable le plus de coffres on peut ouvrir dans un endroit le mieux c'est ça nous évite d'y retourner surtout que Skullwood est réputé pour être un donjon très fourni en progression suivi de près par ah Aline Linnin qui est allé chercher son marteau rapidement oui Linnin qui n'a pas fait le death war puis a juste décidé de s'en aller vers un castle donc en effet maintenant directement sur les traces de Linnbin donc on se fait gâter et c'est très linéaire contrairement à ce que tu voulais pour l'instant mais quand même on se fait gâter les deux joueurs qui nous offrent une excellente exécution des deux côtés donc bien sûr on voit l'expérience des deux joueurs de par la similarité de leur choix oui et oui ça ressemble pour le moment un peu au match numéro 1 mais nous sommes qu'à 20 minutes de race donc peut-être encore possible peut-être encore changer oui ça arrive des cycles qui sont très linéaires au début puis à un moment tout s'ouvre d'un coup puis là les joueurs sont obligés de prendre une décision sur où ils s'en vont donc on va peut-être avoir ça ce soir oh et l'homme avec le nom le plus long de tout le monde vient de se subscribe encore une fois merci Rywake merci Rywake pour ton resub de 23 mois et oui 23 mois c'est quand même très solide et bienvenue pour ce match des plus intéressants et nous venons d'avoir Bombos si je oui j'ai bien vu c'est lui avec un tourbillant à classe nous n'avons pas encore d'informations sur le médaillon qui ouvre Iseri Maier et Turtle Rock mais Bombos est très appréciable comme source de dégâts et source de feu oui vraiment notamment avec cette salle remplie de momies qu'on aimerait bien toute détruire même si nos joueurs n'utiliseront probablement pas Bombos pour se débarrasser de ses ennemis mais plutôt les esquiver les esquiver la distanciation sociale toujours au rendez-vous présentement surtout avec des guibdos dont on aime très très peu le contact la grosse quête Turtle Rock intéressant et Ninban qui attend le warp de la main et Ninban qui vient de mourir de manière de manière notre tourneau des bus donjons je ne pense pas que c'était souhaité étant donné qu'il le retourne des fois il faut il faut laisser le le death warp accidentel nous guider qui sait en effet et Ninban qui est un petit peu embêté par ses guibdos mais qui réussit tout de même à passer cette salle rapidement une salle récupérer ce coffre c'est ça qui a l'air de rien quand on la regarde comme ça quand ça va bien mais c'est vraiment une des salles les plus difficiles de tout le jeu en effet en effet particulièrement en inverted où c'est fait très tôt mais là on se croirait quasiment en inverted étant donné qu'ils ont 3 coeurs oui vraiment on a droit à des flashbacks d'inverted oh et on a maintenant un miroir un miroir dans la 6 shape room qui est un item des plus pratiques c'est fini les death warp on a un miroir en effet le chess game qui nous fournit aussi un un item des plus appréciables pour se déplacer vraiment là on se fait gâter le présent en paracide ce problème c'est que des bots sans épée tu te sens un petit peu exposé oui il s'agit de s'arrêter de courir au bon moment il faut appliquer les freins et notamment sur le laser bridge pour esquiver les lasers il s'agit de bien maîtriser les freins quand on veut ne pas bonk oui définitivement et c'est nos deux joueurs présentement maîtrisent très bien cette technique donc ils maîtrisent leurs freins même qui fait des virages on dirait carrément que c'est la même course quand même un arrêt minute on va se faire gâter on est loin dans le tournoi on commence à avoir de l'extrêmement grand jeu donc très gâter on a fait très peu de frame perdu de la part de nos deux joueurs on va faire un petit pom-jom du côté de l'in le bomb-jump pas forcément évident à réaliser étant donné l'absence d'épée vraiment ça rend ça encore plus difficile déjà de base un bomb-jump c'est pas la chose la plus facile à faire rajoute le fait qu'on n'a pas notre guide l'épée comme d'habitude donc c'est pas facile qui a vu sa course se stopper par un ennemi oui on est malheureusement très exposé quand on a les bots mais pas d'épée les mini-moldons qui ont décidé qu'ils relaxaient devant le coffre ils n'auraient pas bon boss mais un coup de marteau et c'est fini est-ce qu'on se dirige maintenant tranquillement vers Hype Cave c'est tout à fait possible c'est d'ailleurs un endroit qui est plus recommandé quand on accède au Dark World vraiment beaucoup beaucoup d'items accessibles d'un coup est-ce que ça va être Hype est-ce que ça va être cave ce soir on vous laisse à deviner qu'en pensez-vous le chat moi j'aurais tendance à lui accorder une valeur moyenne 4 sur 10 je dirais ça commence très Hype ça commence très Hype la map de désert c'est quoi ce map ? une petite clé de Swamp la petite clé de Swamp on va donc réviser notre jugement et on sera plutôt aux environs de 6 ou 7 sur 10 ouais quand même assez solide c'est une petite clé qui en vaut qui en vaut 10 la flûte aussi c'est toujours très très agréable à avoir donc on ne s'en plaint pas on évite les ennemis qui ressemblent un petit peu à des aubergines avec des tentacules nous avons nos deux cristaux rouges qui sont Ice Palace et Desert Palace oh intéressant donc les palaces ce soir avec les cristaux rouges en effet parce que Desert Palace est accessible et complète et accessible je ne vais pas dire complétable parce que je pense qu'il nous manque encore plus quelque chose il va nous manquer une petite clé une Ice Road sur Stumpy oh une Fire Road une Fire Road pardon excuse moi ma langue a fourché c'est pas grave quand même les deux on est toujours en grève à avoir donc c'est les lignes qui viennent de rentrer Thiefstown beaucoup de joueurs qui considèrent les quatre premiers coffres de Thiefstown comme étant une extension du Village of Outcast donc c'est possiblement le cas parce qu'ils sont relativement peu bloqués et assez proches les uns des autres donc en plus cette partie du donjon présente relativement peu de difficultés quand on a expérimenté donc on peut y aller très tôt et on fait un cinquième défi tourner une bagne honnêtement on dit pas non les cœurs surtout pas dans ce mode de jeu non d'ailleurs on a trouvé deux relativement récemment vraiment ça lui a apporté un peu de confort toujours pas d'épée mais on commence à respirer un peu on dit non à ce cœur de cœur par exemple un cœur entier oui un cœur de cœur c'est plus dispensable et on s'en va tranquillement vers le magnifique Yng Ocarine National donc on vous invite à vous préparer mentalement physiquement émotionnellement au meilleur moment de la sille préparez-vous au set dans le chat Ninban va s'envoler avec le canard bientôt c'est tellement beau tellement émouvant toutes les fois que je l'entends j'ai des palpitations mon médecin il dit que c'est pas bon alors ce n'est pas mon cas je ne sais pas si tu dois écouter ton médecin ou simplement ton cœur on va écouter mon cœur qui va faire les checks du cimetière nous commençons par bon croc un peu de divergence on ne l'a pas vu du côté de Ninban donc pour l'instant on a trouvé une carte de l'information ça peut être utile en effet ça pourra nous dire si Maillard est à faire ou pas mais les Nini n'en faut il se retrouve à faire Graveyard Ledge alors que Ninban lui se dirige Kings 2 en premier apparemment T-Stown dans lequel il n'a pas été encore j'ai un doute il est déjà allé à T-Stown il a fait les 4 premiers coffres on vérifie une couple de choses oh mon dieu et on vient de trouver les moufles du côté des moufles accessoire très important oui vraiment à voir quand Ninban va décider d'aller faire ses checks ce qui risque de ne pas tarder non en effet on commence à manquer de checks donc on se dirige littéralement la seconde qu'on en parle je crois Ninban qui va une carte sur le ledge de la montagne qui n'est pas accessible reste un en effet ah Ninban qui n'était pas allé voir le check de Gany et voilà on l'a checké très rapidement et puis 16 c'est tout ce qu'on avait besoin on se souviendra de la dernière race entre ces deux joueurs qui ni l'un ni l'autre étaient allés checker le lumberjack et il y avait un miroir si je me souviens bien oh la la donc les deux ne veulent pas faire comment cette erreur de nouveau ils ont tous les deux fait à Ganym parce que c'était obligatoire et ont récupéré leur miroir par la suite ça te rends bien quand tu viens de faire à Ganym de trouver un miroir comme ça il y a une ligne qui est dans le noir mais elle va probablement retrouver son chemin très rapidement bonne utilisation des bots pour savoir exactement il est où sur l'écran et donc miséry mailleur est un cristal swan palace est un cristal et j'ai vu plus le coup il commence à avoir pas mal d'informations pour les deux joueurs donc nous savions c'est un cristal rouge ainsi que les autres palace aussi le pendentif vert aussi qui avait été annoncé sur un donjon donc qui s'en va à Hype Cave récupérer sa flotte bientôt qui est un pod qui est un pod oui oui vraiment là ça va quand même très bien des deux côtés on n'a pas fait les mêmes checks en même temps mais là on va se rejoindre encore une fois et bien sûr les deux joueurs qui clinent le principal de leur overworld avant de s'engager dans des donjons histoire de récupérer un maximum d'items et de clés afin d'éviter les doubles dips une banne qui se dirige dans le désert pour aller sûrement par Meyersshade et le ledge du désert et j'ai pas vu c'était quoi sur le désert de ledge c'est un corps de classe je me rappelle bien pardon en fait je parlais du médaillon pour ouvrir Misery Meyers il a la grosse clé distern pourtant Ninban l'a vérifié deux fois parce qu'il a été sûrement un peu rapide au début mais j'ai pas bien vu j'aurais un doute sur Ether mais je mettrais pas du tout ma main coupée oh et on est ah non Bizarre a bien vu et c'était Bombos merci Bizarre et on dit bonjour à nos amis germanophones qui viennent d'arriver ils sont 57 avec nous merci merci il y a eu à ce magnifique match du tournoi randomizer francophone 3ème édition on a du plaisir j'espère que vous allez rester avec nous donc on s'en va creuser de côté de l'inlinlin on se rappelle l'objet a été caché quand même très creux donc on est là pour un petit bout pour un certain l'inlinlin qui vient de rentrer dans Desert Palace écoute Weirgun je parle pas assez bien assez bien allemand pour en parler mais je parle assez bien allemand pour comprendre ce que tu essaies de me dire pendant ce temps là nous avons trouvé une clé de Ice Palace qui ne nous servira probablement pas mais c'est tout jamais mais c'est tout jamais et l'inlinlin qui va ramener sa grenouille auprès de son frère grenouille et oui et la Somaria item relativement intéressant notamment nous avons mailleur à faire donc c'est requis oui vraiment je ne sais pas que l'inlinlin trouve cet item j'ai bien de voir ce que nos ennemis les forgerons vont nous donner par exemple parce que plus de check on voit le mieux c'est c'est toujours plaisant de savoir tout un peu d'amour de nos ennemis les forgerons honnêtement dans ce mode-ci on ne dit pas non en effet et l'inlinlin qui prend son coffre pour aller le ramener on va faire l'hammer peg en effet vous pouvez voir avec le symbole de la triforce à côté du tracker de l'inlinlin qu'il est le gagnant de la première rencontre contre Ninban une clé dans la caverne des nirons et mon jeu et le rêve de peut-être avoir un jeu de la grande clé vient de mourir à 35 minutes de jeu en effet je suis triste moi je suis un grand fan de quand on la trouve pas et qu'on a finalement on a un jeu de la grande clé c'est toujours magique et c'est l'heure de la molasse on a une baguette de feu ça devrait très bien aller si on vise du bon côté et pendant ce temps-là on a le droit à un haut-set silencieux du côté de l'inlinlin et Ninban qui a quelques difficultés avec la de molasse il n'a plus de magie il va tout qu'aller au marteau ce qui est assez exaspérant contre ces vers mais ça devrait un peu durer il manque un coup sur la molasse et je pense que ça est terminé donc je suppose que on pourrait juste réussir c'est pas facile il va rejoindre Ninban dans Desert Palace ça ferait du sens et on a le premier cristal du côté de Ninban premier cristal avec 37 minutes ça va quand même bien et oui c'est vraiment ça a l'air d'être l'enfer mon marteau ça me rappelait beaucoup tu sais le jeu dans les fêtes foraines t'as des petites marmottes qui sortent et tu te donnes un coup de marteau à peu près ça ça pourrait s'y apparenter je pense qu'un des boss qui doit être pire avec le marteau ça doit être le boss de Ice Palace pas facile en effet pas facile quand tous les petits yeux sont morts avec le gros oeil commence à nous courir après lui mettre des coups de marteau ça doit être légèrement stressant vraiment je pense qu'on préfère lui mettre des coups d'épée si on en a une oui définitivement il y en a une qui prend le temps d'aller chercher son corps de cœur et Ninban qui va aller chercher sa boussole dans Ice Road Cave et oui probable légère déception mais c'est un check à faire de toute façon étant donné qu'il est sphère 0 oui merci Vergund le nom m'avait échappé je pensais à Vitreus il y a une petite boussole de trouver je pense à le Ninlin qui continue son chemin dans Desert Palace trouve une boussole aussi presque en synchronisation on fasse se diriger Ninban c'est une excellente question faire un fake flipper ou un walk on water plus exactement pour aller vérifier les checks de l'eau donc nous allons peut-être voir ce qu'il y a non on ne le verra pas ce qu'il y a sur l'île de l'aquilia étant donné que on va tout de suite aller à la fontaine des fées de l'amour et du papier d'Istern c'est toujours une information intéressante étant donné qu'on n'a pas cette information actuellement et la fée qui nous donne une plus petite fée une fée c'est un des soirs pour moi ne pas l'oublier la technique ancestrale pourrait peut-être revenir et nous avons quoi sur le ledge 10 flèches nous allons donc attendre ce que Zora va nous donner en l'échange de quasi l'intégralité de nos rubis ouais il va nous en rester 24 c'est pas beaucoup et les nénées qui est actuellement à 499 rubis la première épée je pense que ça les vaut et merci Zora un beau Zora à valeur d'épée un classique je crois bien que c'est la première fois que je vois Zora nous donner une épée dans ce tournoi oui vraiment c'est la première fois que je vois ça moi personnellement mais honnêtement j'ai déjà vu Zora donner des trucs intéressants mais une épée je me souviens pas ça fait beaucoup de sens dans le fond c'est l'univers parallèle dans lequel Zora c'est un avaleur de sabre dans un cirque c'est très en effet ça ne me serait pas venu à l'esprit mais pourquoi pas on a plusieurs univers parallèles c'est la magie du rando tout est possible chaque seed est un univers parallèle oui on a quelqu'un dans le chat qui commence à espérer que nos runners se rirent du côté de Ice Palace et oui à 40 minutes de seed ça commence à démanger n'est-ce pas nous allons voir si l'inline one cycle c'est l'an molas ce qui n'a pas été le cas à un coup de firewood près mais le dernier verre était relativement éloigné c'était très bien exécuté de sa part vraiment on n'a pas manqué de magie ça a été très très solide il a dû faire gagner quelques précieuses secondes sur son adversaire qui lui court à toute vitesse dans la montagne donc rien sur Spectacle Rock et dans Spectacle Rock je crois bien avoir vu une Ice Road je ne suis pas sûr ça semblait mince pour une Ice Road ah mais on confirme c'est une Ice Road merci chat j'ai vu le bas du manche hum ah c'est vrai le bas est plus petit ça une Ice Road voilà et oui on confirme c'est bien et bien Ice Road et je remercie Bizarre pour pour ses cours de de repérage d'items et oui le repérage d'items qui était un skill très incisor pour traquer oui extrêmement je repose à 100% sur les traqueurs souvent parce que les affaires qui sont tellement simples pour vous à remarquer je ne les remarque pas donc on remercie notre traqueuse Bizarre qui traque ça de main le maître ce soir je le précise s'il y a des items qui manquent sur le tracker ce n'est pas la faute de Bizarre je pense que c'est simplement une erreur informatique mais nous vous remercions d'indiquer les éventuels oublis qui n'en sont pas c'est toujours un problème d'ordinateur c'est jamais Bizarre et oui regarde voir ce qu'on va faire on va tout de suite dans le sol chercher un livre trouve de la littérature la bonne lecture et une des nombre grosses clés de pod dans lequel nous n'irons peut-être pas en fonction de comment l'acide nous nous oriente moi je dois remettre que j'ai bien aimé ce qui vient de se passer on était dans une pièce on s'est servi de miroir pour se téléporter dans la même pièce en effet c'est quand même étance mais c'était plus près le miroir qui est assez efficace pour nous téléporter très rapide vraiment là c'est à tout un objet qui suit de près son adversaire oui à la différence près que Lennine n'a pas fait de walk and wander donc il n'a pas accès à une épée pour l'instant en effet on nous indique une petite clé de Skullwood que j'ai manqué j'ai vu une petite clé de Palace of Darkness dans Héra mais je n'ai pas vu de petite clé de Skullwood non plus moi aussi je dois le mettre alors la Hype Cave de la montagne ce répare c'est vrai en effet je suis dans la ligne je m'excuse et la grosse clé de Héra qui n'est pas la plus importante et oui on aura du Key Sanity ce soir les clés sont mélangées les commentateurs sont mélangés aussi c'est magique alors que nous réserve Paradox Cave dans une lanterne pour nous éclairer dans le noir je fais d'amour de la thune et des bombes on se retrouve dans une Paradox Cave un peu mitigée alors nous avons à la voir l'information sur l'ouverture de Turtle Rock Intéressant la guerre à l'information toujours pratique c'est Quake on va avoir besoin du médaillon du bacon que nous ne pouvons pas l'ouvrir mais nous ne savons pas s'il est à faire encore ou pas en effet même si nous possédons la plupart des items requis pour rentrer dedans et se promener un peu dedans et Super Bunny Cave de la part de Lylylyl Neben qui vérifie aussi son entrée Il y a une banne qui fait à son tour Super Bunny Cave à son grand Damne vide Les deux joueurs qui se suivent toujours à 45 minutes de race c'est assez impressionnant Oui vraiment quelques petites différences par-ci par-là mais vraiment les deux joueurs se sont suivis sur eux c'est assez impressionnant C'est là qu'on se rend compte de l'optimisation du routing même si un routing peut toujours être amélioré mais les choix qui sont faits par nos deux joueurs sont à priori des choix qui sont très optimisés C'est pour ça qu'ils font les mêmes En effet bien vu du côté de Rywek on n'a pas fait le premier coffre de Hookshot Cave du côté de Lylylyl En effet j'ai été surpris qu'il sorte directement son bonk sur le pot ce que Ninban a fait mais je doute qu'il l'ait oublié il doit avoir d'autres plans de ce côté-là il y a une manne qui prend sa petite clé et oui on ne sait pas c'est une petite clé pour où c'est une petite clé inutile mais c'est de la paix d'esprit de ne pas laisser une petite clé derrière non dans ces modes on ne laisse jamais de petites clés et c'est là qu'on souhaiterait être en mode rétro parce que chaque petite clé vaut la même chose c'est vrai il n'y a pas de différence de traitement entre les clés la mode très intéressante par ailleurs alors Ninban qui s'enfonce dans Hera pourquoi pas on n'a pas trouvé grand chose sur la montagne pour un instant donc qui sait peut-être que tout est caché dans l'erreur quand même une grande tour c'est tout à fait possible surtout que le boss est accessible relativement rapidement donc je ne doute pas que que Ninban aille l'affronter et oui notre notre amie mon nom change ça peut être moldorm ça peut être trollorm c'est la manière de savoir c'est de le battre et Lin-Lin-Lin qui se sert de sa Somaria pour vaincre les ennemis une arme très intéressante attendez qu'il n'a pas d'épée oui et le voilà qui va faire son coffre est-ce que ça va être moldorm est-ce que ça va être trollorm c'est le moment de le découvrir je pense que Ninban ne va pas lui laisser Ninky over oui on turn over bon et ça passe pour le premier coffre une boussole une clé de turtle rock une épée il a trouvé une épée oh la la va-t-il over en effet ah c'est magnifique oh la la le sequin break est en marche présentement et un champignon quand même une épée un champignon hors logique et là on vient ce qui me fait vraiment rire de ça c'est que présentement les joueurs ont une épée différente les deux hors logique en effet en effet c'est calme mais ça est en logique celle de Lin-Lin-Lin aussi ah j'ai quand même un petit pincement au coeur que c'est vrai ne soit pas plus violent que ça mais on sait jamais ce que le champignon peut nous réserver c'est vrai c'est vrai Zora est en logique j'oublie tout le temps qu'il l'est malgré le fait parce qu'on marche sur l'eau pour se rendre avec la matade ça fait le contraire bien sûr excusez ma petite erreur mais c'est la fontaine des fées qui est hors logique et pas Zora puisque Zora nous donne les palmes en vanillant donc forcément en effet c'est juste que ça donne le feeling que c'est hors logique étant donné qu'on sera en marchant sur l'eau directement le feeling est là et une mat qui rentre dans mailleur c'est un donjon à faire oui ça va nous prendre la grande clé pour finir par exemple on ne l'a pas présentement mais on va quand même pouvoir aller ouvrir pas mal de coffres malgré tout ça peut être intéressant la grande clé est nécessaire donc il y aura un retour dans le planchon un peu plus tard intéressant à noter Mogor nous a quand même donné un cristal donc on était deux cristals présentement et oui l'épée de Limban était sur notre ami Zora pour une fois possédait un objet d'une utilité assez incroyable et donc il nous manque quand même l'information sur Eastern Palace Skullwood et Turtle Rock au niveau et au niveau des médaillons ou des cristaux manquants oui en effet on se rapproche de l'information finale on sait déjà ce qu'il faut pour rentrer dans les donjons on sait déjà la plupart des cristaux indépendantifs donc oh bien intéressant et Quake qui est dans Misery Myers qui est une très bonne chose qui est Tortuella Rock est à faire ouf j'ai eu peur pour les Limban pendant quelques secondes on se rapprochait du trou et c'est terminé je te rappelle le marteau petite hitbox mais mon dieu que ça frappe pas petite clé de Tortuella Rock il y a un cristal pour le Limban en effet la portée du marteau est compensée par sa puissance oui ça frappe aussi fort qu'une Temper ce qui fait du sens c'est-à-dire que les deux forgerons utilisent un marteau pour fabriquer la Temper donc le marteau doit nécessairement être presque aussi fort que le métal de la Temper pour pouvoir le manipuler en effet si on considère ça d'un niveau roleplay tu as tout et fait raison cher Mongol ah là là j'essaie de mettre trop de l'égec là-dedans c'est pas bon lin 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 qui va faire Spy Cave et oui on a une potion rouge donc ça devrait être possible ça devrait être juste non ça va le faire oui un cœur tout ça pour de l'argent qu'est-ce qu'on serait pas prêt à faire pour de l'argent marcher sur des piques mais présentement l'argent nous intéresse moins même si des potions bleues seront toujours appréciables en fin de partie oui avec une 45 rubis pendant ce temps-là on est riche donner son champignon je lui souhaite d'avoir un item intéressant je vais bien d'avoir ce que ça va donner moi aussi étant donné que Ninban ne va pas aller le faire tout de suite une petite clé de Gallant's Tower c'est un objet je suis renosé tu le sais le plus t'as une poisson rouge pour obtenir 300 rubis et qui a décidé de chercher de la poisson bleue avec c'est un upgrade c'est un upgrade la JTBK était dans la Peg Cave à côté de chez les Forgerons dans The Dark World merci pour cette information mongol j'ai été absolument incapable de répondre à Rywake il n'y a pas de problème j'avais complètement oublié ça de temps en temps je me rappelle des formations utiles j'ai bien dit de temps en temps et oui nous sommes déjà bien équipés pour la progression dans la tour de Ganon étant donné nous avons trois clés trois petites clés et la grosse clé donc la petite clé derrière le champignon est absolument inutile pendant ce temps-là Ninnin qui va suivre les pas de Ninban Ninnin qui a trouvé la cape je ne sais pas où mais il l'a trouvée on fait apparaître des plateformes avec la canne de son Mario c'est l'heure de se promener dans Total Rock la demi-magie toujours appréciable on a dit bon non à ça en effet et donc potentiellement pour le go-mod il nous manquerait un arc un grappin et c'est tout je crois à moins que certains items soient cachés derrière la pelle mais et bien sûr une épée mais et on a notre explication la raison pourquoi il y avait une cape sur le tracker c'était une erreur technique du tracker et non une erreur de Bizar oubliez ça nous avons été bait par le tracker ce qui arrive de temps en temps tout va bien et les palmes en effet pour accéder à S-Palace et oui les palmes c'est objet de sous-estimer on marche sur l'eau on nage sans palme des fois tout est possible la carte des rats pas loin des rats mais c'est trop tard on a déjà fait rats c'était utile de le faire en effet on a aussi manqué des béquilles mais c'est la magie du clézard il nous manque des clés une ligne qui trousse sans méliant du bacon et un petit petit morin bleu pour une bonne j'ai hâte de voir ce que nous réservent les quelques coffres qui nous sont accessibles dans Turtle Rock oui on en a déjà ouvert quelques-uns mais il nous en reste un peu en effet en effet je dans ma tête on avait moins de petites clés que ça c'est vrai qu'on a dans ma tête on en avait moins mais on en a beaucoup j'avais complètement ça m'était sorti d'idée c'est vrai que j'étais focalisé sur le fait qu'on n'ait pas l'information de Trinex et sur ce qui est censé nous donner mais étant donné la perte de temps à revenir avec l'information il vaut mieux le tuer et ne plus jamais revenir en effet et Dead Rock qui décide de jouer avec Linnin un peu tester sa patience et on est rendu à Mimic Cave du côté d'Enven et oui il s'en peut la se confirmer cristal intéressant donc maintenant il nous reste à savoir si Skullwood pardon ou Turtle Rock est le dernier cristal ce que nous saurons du côté d'Inban quand il aura de suite Try Next il a l'air d'avoir la même suite dans les idées qu'Enven présentement on se dirige aussi dans le coin de Turtle Rock je crois donc on continue le chemin dans Turtle Rock et les Dead Rock qui sont vraiment pas gentils avec Linnin présentement test la patience on dessus Linnin Linnin vraiment les Dead Rock présentement je dois l'admettre du côté de Linnin au moins les employés de la Seed vraiment chapeau au Dead Rock travail de colosse présentement il y a une banne qui est de son côté trouvée dans une bataille on utilise la technique ancestrale encore une fois je 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 prends la petite sécurité en sortant et donc on réserve ce couloir de la mort et oui ce fameux pont au laser avec ses quatre coffres un peu d'amour pour commencer ça commence bien tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir tant qu'il y a de la mousse il y a de l'espoir ah c'est déjà mieux un long temps on est allé crescendo et je pense qu'il ne regrette pas non vraiment pas on a un bel arc on a tiré du laser bridge donc c'est une façon de voir les choses Raywake en effet en tout cas quand t'as plus de liquide plus d'espoir en effet ça va pas très bien si t'as plus liquide sur ce je vais boire un peu oui vraiment on vous invite à vous hydrater et c'est important les liquides surtout en cette période de forte chaleur fait et c'est l'heure de Trinex Trinex au marteau et oui on a techniquement une épée qu'on pourrait utiliser mais c'est pas super efficace je pense que c'est plus intéressant de faire ça au marteau et oui les dégâts on est un peu le rendu pendant qui spame la deuxième tête il avait fait la même chose pendant son premier match c'est intéressant et c'est l'heure pour la troisième tête qui va probablement mourir dans quelques instants qui décide de se laisser faire elle est voilà il y a une bonne qui a de la misère avec les ennemis en serpent aujourd'hui on dirait allons-nous avoir comme récompense des palmes oh là là et ben dis donc Turtle Rock était la chose à faire en plus c'était un cristal donc confiance Skull Woods qui tiendra un pendentif on ira a priori pas tuer Motula non en effet et là on a des palmes est-ce qu'on se rapprocherait du moment préféré d'une certaine personne dans le chat est-ce que tu parles de Swan Palace pas exactement mais il y a Palace dedans il y a Palace est-ce que c'est à côté je crois bien que oui et oui c'est tout à fait possible qu'on y aille et on va aller chercher une magnifique potion avant et oui on vous invite il y a une chanson au complet sur Ice Palace c'est merveilleux fait par un membre de la communauté Dref 17 c'est du solide j'aime ça l'appeler Vanilla Dref assez solide on nage je pense qu'on se dirige exactement là où le monsieur Frampion de la Mauricie masqué capitaine ex-chef papa saison prof sage modeste maître roi Gandalf le rye wicked zeus nerf premier noël kanok mentor reconnaissant sensei senpai coupable druidique le cheval blanc sauvage propre le civil législateur suprême l'ex-conseiller mystérieux cabanon le gros chaton chardon masqué aime où qu'on aille c'est tellement long à dire qu'ils ont eu temps de rentrer dans le donjon avant que je félicite je félicite pour ta diction sans faille cher mongol je pense qu'il y en avait une couple de failles mais j'ai bien essayé c'est la deuxième fois qu'on me force à le dire donc je m'en suis habitué oh un petit coup de quake ça va vers mi cave je crois donc on se rapproche tranquillement de laser bridge on se rapproche tranquillement des belles choses bon l'arc je me demande quand nos deux joueurs trouveront leur deuxième épée et où est-ce qu'ils vont la trouver parce qu'il reste une troisième épée disponible peut-être une troisième épée super beau icebreaker du côté de Numbun en effet très très rapide un icebreaker qui rend ice palace beaucoup plus digeste au niveau routing oui vraiment c'est un truc qui a été quand même trouvé assez récemment et qui a quand même changé le routing au complet dans ice palace c'est déjà assez cassé avec les bomb jumps mais ça c'est encore plus cassé et nous autres on aime ça quand c'est cassé oui bien sûr surtout que on est sur du glitch qui est relativement accessible même pour des joueurs qui ne sont pas adeptes du speedrun avec euh donc euh donc c'est très intéressant pour le randomizer voilà le bomb jump on va en faire un petit côté Numbun c'est bien passé tous ces petits trucs là là qu'on les voit faire qui ça a l'air tellement facile quand on joue on se rend compte à quel point ce n'est pas facile c'est précis la plupart des joueurs que j'ai vu faire des matchs connaissent et réussissent relativement régulièrement tous ces tricks mais c'est là qu'on se rend compte de la pratique et de certains joueurs parmi tous ceux-là qui eux réussissent du premier coup et très rapidement sans qu'on ait à s'en rendre compte et parlant de bien réussir présentement Lin 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 qui ne fait qu'une bouchée du laser bridge on a pas pris la safety on a couru c'était assez incroyable et Lin Lin qui n'a pas le temps qui a pris son arc et qui part euh s'occuper de Trinex pendant que Lin Ban lui va s'occuper de Colster pendant que Lin Ban lui va s'occuper de Colster au coin en haut à droite de la map c'était je me suis presque senti mal pour lui extrêmement violent il a eu le temps de lâcher qu'un ou deux glaçons et il était mort c'est vraiment aller vite wow c'est euh un coaster tellement rapide qu'on n'aurait même pas le temps de dire le titre complet de Ryweck pendant le coaster c'est quand même assez solide les gens et c'est déjà terminé pour Ice Palace Ice Palace bonjour Ice Palace au revoir et c'est la deuxième fois qu'on passe à côté de l'objet dans le lac et que je le manque euh j'ai dit pareil c'est pas grave on va supposer que ce n'était pas intéressant en effet et en effet la Big Chase Ice Palace n'a pas été ouverte étant donné qu'on n'a pas la grosse crée en effet on n'avait pas la grosse crée sur nous donc ça aurait été un petit peu désordre de l'ouvrir qui fait euh des petits checks isolés un petit peu à droite à gauche le lava chest ouais on va espérer que ça vienne pour mordre nos joueurs plus tard dans les seeds oh et je pense que c'est l'heure de la grosse bombe rouge en effet on a les deux cristaux rouges et donc on va aller s'octroyer de vérifications supplémentaires qui sont assez late game en général mais qui peut ça bien payer Ninban qui abandonne sa bombe en route mais qui la retrouvera prestement et oui la bombe qui finalement a décidé de prendre un taxi pour se rendre jusqu'ici c'est c'est et Nineline qui prend une autre direction ouh et divergence on aime ça en effet c'est assez étonnant on s'en va vers Pod alors Pod qui est un donjon parlantique qui sait en effet Eastern lui est un donjon médaillon qui est exterminable il vient de trouver la grand clé de mailleur du côté de Ninban il nous fait un donjon pendentif complétable en plus et des bombes malheureusement malheureusement je ne pourrais pas t'expliquer par quelle magie la bombe rouge se téléporte à ce endroit malheureusement est-ce que tu serais au courant alors je ne suis pas au courant mais d'après ce qu'on a pu voir j'ai l'impression que c'est quand il a changé d'écran et qu'il est revenu que la bombe s'est téléportée alors je ne sais pas pourquoi et je sais pas si c'est exactement cette raison là mais moi je je vais y aller je vais y aller à large pis dire que c'est la même affaire que la plupart des glitches dans ce jeu dans la plupart des jeux de Zelda vraiment là on a droit à des jeux qui ont été programmés avec beaucoup de papier collant et beaucoup de prières donc Merci Bizarre pour cette explication oh c'est le compteur à zéro hmm intéressant et en effet à force d'années de pratiques sur des jeux on trouve des des failles de ce type là vraiment là des failles qui n'auraient pas pu être trouvées au beta testing là c'est non c'est vraiment trop qui d'ailleurs sont des failles que n'importe la plupart la grande majorité des joueurs qui jouent en casu n'expérimentent jamais en effet donc faut pas surtout je sais pas si c'est même pour ce randomizer là mais il y a un certain randomizer auquel je joue qu'il y a des trucs qui existent en rando et qui n'existent même pas dans le vrai jeu parce que étant donné que la logique des objets n'est pas la même on casse la séquence habituelle du jeu ce qui nous permet de faire des choses qui devraient pas arriver normalement je ne sais c'est des objets qu'on devrait pas avoir des choses que ce genre là D'accord et donc Ninban qui lui rentre dans Palace of Darkness pour aller chercher des items pourquoi pas ok Ninine va faire Armos parce que de toute façon nous devons le faire on leur souhaite on leur propose des techniques avancées pour les joueurs casual d'appuyer ça haut et bas en même temps c'est classique c'est plus difficile c'est plus difficile je dois l'avouer que ça doit être compliqué il faut couper ton D-pad en 2 ou alors remap ta banette en mettant le D-pad à la place des boutons ABXY ouais il faut continuer aussi bon et c'est l'heure pour les Armos Knight Armos Knight voyons voir si la phase strat va être exécutée parfaitement c'est le cas mais vraiment un solide combat côté de l'Illine qui part un cristal et qui récupère donc son troisième cristal à 1h12 ouais on est allé à Eastern pardon je dis une bêtise quatrième cristal donc ils sont ils ont quatre cristaux chacun oui en effet une petite différence sur le quatrième cristal on compte on a celui de Ice Palace on compte on a celui d'Eastern Palace et là on s'en va à Palace of Darkness aussi du côté de l'Illine c'est là que on va voir si le voyage dans Palace of Darkness va être intéressant mais de toute façon l'Illine a décidé de d'aller y faire un tour étant donné qu'il était sur place pas une mauvaise idée de router Palace of Darkness juste après ou inversement avec Eastern Palace les deux palaces qui sont au même endroit dans deux mondes différents donc ça va quand même assez vite et bonsoir à toi à 13h et bonsoir bienvenue sur ce splendide match qui tient en haleine étant donné son incertitude et oui on vous rappelle on est maintenant dans la dans la phase finale du tournoi à l'Illine de passer un amazard francophone on a le droit à deux extrêmement bons joueurs qui nous font rêver présentement on a vu des choses qu'on voit très rarement on a vu l'in in over et en général et en général vraiment de très belles sites aux deux joueurs ça va très très bien et donc j'en profite rapidement pour vous linker le Twitch la chaîne de nos deux runners Ninban et Ninninninnin que je vous invite à aller suivre parce que ces deux grands joueurs qui nous donne tout un spectacle tu as dit l'appel un objet oh comment intéressant surtout à ce stade et oui on sait jamais il peut y avoir quelque chose de très très important caché sous appel notamment un grappin serait très intéressant honnêtement on se rappelle qu'on ne soigne pas d'aise à faire dans les donjons et on a réussi un bout de temps il y a un très bien exécuté qui nous fait économiser une clé oui ça peut être extrêmement important qu'ils savent ici je me rappelle pendant la force de groupe j'avais eu un match entre les thomas arcade et juif 17 qui malheureusement ou heureusement indépendamment du point de vue t'as c'était avait une très grande différence à la fin étant donné qu'un des deux joueurs n'avait pas fait ce truc il avait manqué une clé qui avait été obligé d'aller chercher ailleurs dans le monde et oui étant donné que nos joueurs ont quatre clés chacun ça leur permet de full clear pod avec quatre clés et on en a comme on peut voir un bel est en train de faire ils sont par les à la suite de son type dans pod exactement contraire parce que les neuf est donc les joueurs qui ont la suite dans les idées c'est impressionnant de voir à quel point les joueurs peuvent se croiser à ce stade de à ce stade de l'acide vraiment assez assez impressionnant de voir à quel point les 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 routings s'entrecroisent de même et finalement on se ramasse presque au même endroit même temps c'est toujours assez intense et pour le coup leur logique a eu pour le moment peu d'influences non la petite différence c'est que l'épée de l'inlin a été a été trouvée grâce à du robot mais en étant et avec des pires logique du côté d'inlin donc donc il ya une épée accessible donc qu'elle sera la prochaine étape pour l'inlin une téléportation dans quel coin est ce qu'on s'en va une flûte au village pourquoi pas peut-être aller checker le chèque de la pelle diriger dans le dark world voyons voir comment ninban va nous exécuter ses armes aux snites sûrement avec la même aisance que son adversaire oui c'est bien parti exactement la même méthode de la part des deux joueurs et ça va aussi bien les deux côtés donc l'inlin qui a décidé de s'enfoncer d'anti-stown et oui quand même il nous reste quatre autres locations à avoir d'anti-stown donc ça pourrait être la bonne en effet une bonne tenderie de récupérer 105ème cristal et oui cinq cristaux de du côté de ninban il nous en manque deux je pense qu'on va les réduire ça à 1 diriger vers misery mayer finir misery mayer ah mais tu éviterai ou sain et éventuellement tenir un système intéressant qui sait ça pourrait être l'objet qui nous débloque donc là c'est intéressant à ce stade de la partie on a deux divergent c'est au rendez vous on découvre des nouveaux tchèques différents de chaque côté qui est maintenant dans la salle aux sauterelles ces sauterelles qui font assez mal oui les sauterelles et les crabes d'un jeu là pour ne pas leur faire confiance on trouve le bourrin rouge les pensées tellement proche de tomber dans le coup ce côté de ninban moi aussi j'ai eu peur que le dash arrive un peu tard mais je pense que c'était calculé c'était directement une scène de film d'action au même niveau que quand les le héros se glisse en dessous d'une porte qui se ferme même niveau c'est tout à fait possible et c'est c'est grâce à la qualité de nos deux joueurs que nous pouvons ressentir actuellement ce ce genre de sensations dans un randomizer de link to the past donc vraiment on a droit à une qualité de jeu ce soir je vous prie de les saluer de les suivre peut-être même les joueurs assez incroyable le tournant n'est pas fini non plus ce sera peut-être la fin un des joueurs ce soir mais ça reste à voir ici bien sûr nous souhaitons nous souhaitons pour pour l'entertainment un match 3 même si le meilleur gagnera ce match forcément et si ninban doit sortir de ce tournoi ce sera sûrement difficile tant donné que c'est une affiche qui est digne d'une finale bon bien sûr assez énormément de joueurs la plupart de ces joueurs qui en braquette mérite leur place en grande finale vraiment lignine tout un tournoi là on va se le dire et c'est l'heure de blind du côté de lignine je vous rappelle que ces deux joueurs ont eu aucune défaite pendant leur match de poule chacun 10-0 qui n'a été le même de ces deux joueurs là et de vente a donc oui je crois qu'il y avait une autre joueur aussi qui avait un 0-10 10-0 oui alors je disais bêtise je vais regarder olive je crois oui même des joueurs beaucoup de joueurs qui sont qualifiés avec de très hauts scores donc c'est impressionnant excusez moi pour cette oublie scarioli va en effet 10-0 seront donc je confirme j'ai ouvert le challenge pour être sûr donc sur les huit groupes c'est l'heure de vitrius oh là là pour facile vitrius qui fait de la résistance visiblement mais pour l'instant quand même tout va bien jusqu'à la master sword avec des flèches c'est pas le boss le plus facile au monde et cependant teastown du côté de lignine qui n'a pas été extrêmement payant au niveau item on s'en va à skywood maintenant oui en effet c'est la fighter sword je me suis trompé oui merci de m'a corriger c'est encore pire mais avec les flèches ça fonctionne beaucoup mieux et gaspiller ces flèches surtout qu'il en avait peu donc il les a gardé pour l'oeil principal jour 40 tech et bien à l'heure actuelle c'est une information qui est la plus incertaine oui on fait beaucoup de choses différentes et pour l'instant on n'a pas trouvé exactement ce qu'il on veut bonjour à vous speed gaming un gros raid de 91 welcome everyone from speed gaming bienvenue à cette race c'est toujours un spectacle pour les yeux les oreilles et lignin qui va s'occuper du papillon de nuit avec un marteau ça risque d'être douloureux pour le papillon oui vraiment c'est un marteau c'est un petit peu plus à l'étrance qu'une tapette à mouche en effet mais bon c'est un papillon de nuit qui lance des espèces de halo laser donc aux mots les grands moyens donc vraiment on vient de récupérer deux potentiels du côté de lignin si on aurait la grande clé pod on pourrait peut-être être tenté pour un petit blind pull du bed mais tout ça me fait penser au fait que lignin va aller checker le bed ouais vraiment j'ai bien hâte de voir ce qui va être sur le bed une clé une clé pour le château en plus est ce qui me fait penser qu'aucun des deux joueurs n'est allé checker non en effet on n'a toujours pas eu un tour d'Aganim on a eu notre accès dark world et donc on a boudé Aganim et sa tour mais en même temps on avait de la progression donc et là Lemban qui vient de trouver une clé de la troupe ah si le grappin est french vanilla ce sera l'élène qui va aller vérifier son robot lignin qui avait l'air décidé à trouver son grappin avant de s'engager dans swamp visiblement en effet l'Evergon ils ne peuvent pas rentrer c'est tout à fait une bonne information étant donné qu'ils sont à la fighters fort tous les deux ils ne peuvent pas passer la barrière c'est bien pour ça qu'ils ne sont pas allés checker les coffres ça ferait beaucoup de sens merci pour cette information merci de nous corriger on vous rappelle nous corriger c'est pas une mauvaise chose ça peut être votre style de vie tout est possible on ne vous juge pas et ligninin qui a l'air de se diriger vers 4 fiches pendant ce temps là Lemban qui a atteint le chiffre magique de 666 rubis donc euh on lui souhaite que ça dure ou pas tout dépendra de l'expérience que ce chiffre que ce nombre assure sa chance on va lui espérer que ça rend pas l'acide infernale c'est dangereux il paraît dangereux 4 fiches 4 fiches qui va nous donner quelque chose et c'était le bon play on a là le kirapin sur 4 fiches et là c'est le de c'est le retournement de situation euh oui c'est vraiment euh mauvais pour pour ligninin ça et dans le donjon dans lequel on en a besoin et malheureusement on ne l'aura pas je commençais à me dire que que ligninin accusait un petit retard avec des checks pas forcément euh que ligninin n'allait pas forcément faire mais la présence de ce grappin là nous ou en plus du côté de ligninin on a toujours besoin d'aller faire les hammer pegs pour récupérer notre gt big key toujours pas été fait en effet il n'a pas sa bk de la tour donc actuellement ligninin il va lui manquer une épée euh est-ce qu'il lui manque des clés ? non ah la grosse clé de soin dont on a pas besoin si je dis pas de bêtises la grosse clé de soin n'est pas nécessaire la grosse clé de soin n'est pas nécessaire hum c'est assez fâcheuse pour qu'on ait une banne en effet en effet c'est pas la situation la plus euh oui la ligne qui est directement en un objet du go-mall en ce moment donc euh laitou ça reste un moment ben présentement Cela dit, aller jusqu'à Zora pour avoir une épée, c'est... C'est carrément long. C'est loin. Rien n'est fait, rien n'est fait, chers amis, rien n'est fait. Une clé de Swamp sur la tablette. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Oui, moi aussi. Je commence à avoir la pression qui monte sur l'issue du match. En tant que personne qui est dans la team match 3, j'espère quand même. Oui, on s'en va vers la Smith Chain, c'est bon pour Nenbun, ça. En effet. J'ai récupéré notre GDB Key. Un item de moins. Pour répondre à ta question, Cryptex, le Hookshot est présentement sur Catfish. Et c'est en effet une grosse clé qui a toute son importance. Oui, la GDB Key. En effet Cryptex, il lui manque une épée. Dont on... On connaît la présence sur Zora étant donné que Nenbun a eu son épée sur Zora. Alors que Nenbun est dans Hookshot Cave. Nenbun a eu son épée à travers le pouvoir du Mysterio Over. Et d'ailleurs, je pense que Nenbun trouvera cette épée quand il aura son Hookshot. C'est quand même un endroit relativement fourni. Linlinlin qui fait un setup à la bombe. Pour ce Diver Down. Oui, un beau Diver Down bien réussi. On trouve une clé de Pod, des flèches. J'ai toujours eu le sentiment que les setups à la bombe étaient peut-être plus compliqués. Mais des fois, je me demande en fait si c'est le cas ou pas en fonction des... Mais c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui ont appris les setups à la bombe pour éviter d'avoir besoin de leur cas d'un SOMARIA. En effet, c'est le genre de les avoir. Même si le timing est plus limité étant donné que la bombe explose. Mais c'est vrai que ça donne de la flexibilité quand on n'a pas un SOMARIA. En effet. Il y a Linlin qui continue son chemin. Et ça rebatte notre amie Argus. Argus. La méduse du poulet Popcorn elle-même. Donc, ça double grappine et ça spin. Pour optimiser la destruction de ses petits puffs. Et oui, le poulet Popcorn disparaît deux pare-bouchée. Il y a Linlin qui va faire le Front of Escape. Et oui. J'ai rarement vu le Front of Escape à 1h32 de signe, mais pourquoi pas. C'est un coffre comme un autre. Et c'est une grosse clé de Ice Palace. Heureusement, pas très utile. Non. On ressort la flûte. Et donc, sixième cristal pour Linlinlin. Et oui, présentement, on était 6-6 pour les cristaux. Il y aurait juste Ice Palace à faire du côté de Linlinlin. Et oui, Raïwake, Ninban va suivre les pas de Linlinlin dans ses checks vides, malheureusement. Si je m'en rappelle bien, Linlinlin avait fait un dip dans Missouri Maya. Donc, il lui manque du cristal, en fait. Il est déjà rentré. Il est à 5. Il est à 5. Oui, on est à 5. Il lui manque celui de Missouri Maya, puis celui de Ice Palace. Pardon, je l'ai dit 6, mais c'est 5, en effet. Il lui manque Ice Palace, Missouri Maya. Étant donné que les deux joueurs sont en train de faire des checks qu'on a déjà vus d'un bord et de l'autre, je vous invite justement à suivre nos runners. Ils nous donnent toute une performance ce soir. On est vraiment gâtés. Vous pouvez aussi aller suivre mon co-commentateur, Martouf. C'est son premier ce soir, ça va très bien. Bravo, Martouf. Vous pouvez aussi aller suivre notre traqueuse, Bizart, qui nous fait toute une job ce soir aussi. Merci, Bizart. Je vous invite aussi sincèrement Mongol pour cette présentation, et je vous invite à aller suivre mon co-commentateur, Mongol, aussi étant donné qu'il stream de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à aller lui faire un coucou dans son chat et à le suivre. On vous invite aussi à nous rejoindre sur la communauté Align, toutes de passes, randomizers, francophones, des belles personnes avec qui il fait bon vivre. Vous voulez apprendre le jeu, vous voulez regarder plus du jeu, c'est le meilleur endroit pour vous. Tous les matchs de tournoi sont annoncés à l'avance, donc vous pouvez vous faire des beaux petits marathons de Align, de passe randomizers. Vous pouvez aussi l'apprendre. Les montres sont super gentils. Ils sont prêts à vous apprendre absolument n'importe quoi. Si vous voulez faire des courses amicales, si vous voulez faire des courses compétitives, si vous voulez simplement profiter de l'hype de certains tournois, ou de certaines courses, c'est the place to be, pour toute l'information sur le randomizer de Running to the Past et sa communauté francophone. Le randomizer qui a eu une petite mise à jour non négligeable récemment, qui raccourcit les save and quit de manière substantielle et qui donc rétablit un problème qui était assez récurrent et problématique pour les joueurs. Vous perdez de précieuses secondes avec les save and quit, ce qui n'est plus le cas actuellement. Oui, vraiment. Randomizer qui est constamment en train de... Les gens qui travaillent dessus sont constamment en train de faire des petites améliorations comme ça et on les remercie. Et bien sûr, l'ajout d'une multitude de nouveaux skins pour correspondre exactement à vos goûts et vos intérêts. Oui, ce soir, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'on joue de n'importe quel côté, mais ils sont jolies skins. Moi non. Si vous le savez, on vous invite à l'écrire dans le chat. Flashez vos connaissances. Alors, pour un blind. Un blind parfait du côté de Nin-Ban. Et Lin-Nin qui s'en sort très bien avec son colster. Et non, on confirme, personne avec un nom très alphabétique. Les skins n'influencent pas le gameplay, c'est seulement esthétique. Et d'ailleurs, on remarque que Lin-Nin-Lin a 14 cœurs actuellement. Donc, s'il trouve de la vie dans un coffre, elle se sera automatiquement remplacée par 20 rubis verts. Étant donné que nous sommes en hard. Oui, un mode de jeu qui nous empêche d'avoir les Red Mail, les Blue Mail, toutes ces affaires-là. Donc, c'est le mode anti-coward, si vous pouvez l'appeler. Et Lin-Nin va dépenser un petit peu son argent pour upgrade ses capacités de bombes et de flèches. Ce qui n'est... Pourquoi pas. Quand on est à Ice Palace, c'est juste à côté. Qu'on a 1300 rubis. On est riches. Allons-y. Ça nous permet aussi de remplir nos bombes pour la suite des choses. C'est non négligeable, ça. En effet. Et 15 bombes par rapport à 10, c'est toujours appréciable. Surtout pour Vitreus. Comme nous mentionne Fenry Pimps dans le chant. Pendant ce temps-là, Lin-Ban va s'occuper de Motula, qui malheureusement ne lui donnera rien. Ainsi que son repère. Ah, c'est dommage. C'est dommage avec un tel niveau pour les deux joueurs, malheureusement. Ce genre de scénario... Ça rencontre quand même très tôt dans la phase bracket du tournoi. Mais c'est pas grave. Ils ont donné du gros jeu. Et c'est pas encore fini. Tout est encore possible. Tout est possible, bien sûr. Mais on voit... Que Lin-Lin a laissé une épaisse sur Zora. En effet. C'est combien de temps ça va prendre avant qu'il y retourne. Et on voit à quel point le niveau est serré entre les deux joueurs. Oui, vraiment. Les deux joueurs qui sont en train de faire des checks que l'autre avait déjà fait. Il y a vraiment qu'ils vont peut-être se rejoindre à la fin. Parce qu'égal, là, c'est assez intense. Même Ben qui a absolument besoin de son haut-shot. Lin-Lin qui a besoin, lui, de son épée. Donc, nous sommes en no mode, bien sûr. Maintenant, savoir quelles décisions vont prendre les joueurs. Oui, on s'est guéri, tout va bien. Parce qu'il est bonne. Beaucoup d'argent sur mon titre, là. Ce qui est un beau parmentier bleu. Je pense à Lin-Lin qui constitue son chemin dans les Zerimailleurs. C'est le dernier cristal qu'on a besoin. Il fait son spooky glitch pour avancer de manière plus fluide. Il est mal qui va aller faire une petite lecture du PED. Je ne sais pas où. Forcément déçu par la réponse du PED. Nous le savions déjà. Je ne parle pas de déçu. Lin-Lin qui va au marteau. Sur Vity. Il n'y a pas de mauvaise technique. On se rappelle, la technique... La bonne technique, c'est la technique avec laquelle tu es confortable. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément confortable avec cette technique, mais... Par contre, on va donner un canard vitrius. Pour déployer les yeux de gauche, ça a été assez efficace. Il décide de faire ceux de la droite avec ses flèches, étant donné qu'il en a une bonne partie. Qu'il en est. Oh, en effet. Oh mon dieu, est-ce qu'on se dirige vers Catfish pour une banne, là ? En effet, Cryptix. Oh là là, Catfish. Comme quoi, mon goal, tu as tout à fait raison. Rien n'est jamais terminé entre ces deux joueurs. Non. Je m'en sens souvent à cette phrase-là quand je regarde des courses, là, mais... C'est pas fini tant que c'est pas fini. En effet. Tant que la Triforce n'est pas brondie, le match n'est pas fini. Et oui, on a déjà vu des gens tomber. Juste après avoir battu Ganon. Donc tout est possible. Allez, on banque pendant que Catfish nous donne l'objet le plus convoité. Donc il nous manque juste une épée du côté d'une banne. Linn-Linn, lui, qui a l'air d'espérer de trouver une épée sur son chemin en montant. Oui, c'est tout à fait ce qu'il espère. Vraiment, la différence est assez minime, là. On va aller terminer sur Amperless pour l'un banne, puis... De toute façon, on va rejoindre Linn-Linn sur la montagne. Donc, est-ce qu'on va trouver une épée dans la JT ? C'est ça la grande question. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, Mongol. Va-t-il y avoir une épée qui va fortement rendre service à Linn-Linn dans cette JT ? Ou pas ? On pourrait prendre du temps avant que Linn-Linn se retourne vers Zora. Donc, Zora qui est l'épée qu'on connaît, mais on ne sait pas où est la troisième. Parce que j'ai... J'ai beaucoup plus de... On a quand même fait le tour du monde, donc les chances sont assez grandes pour la JT présentement. C'est vrai. C'est vrai, tout va dépendre, ouais. Et je pense que Ninban va aller faire un tour vers Uchok Cave, étant donné que c'est... C'est beaucoup d'objets proches de la session finale, donc... Honnêtement, très intéressant de faire une course. C'est... C'est pas trop à quoi s'attendre en ce moment. Il nous manque une épée des deux côtés. En effet, le late game est très intéressant. Comme quoi, ça se joue à rien. Oh ! Bon, ben voilà. Et voilà, on a une épée directement sur la torche. Linn-Linn est en go mode. À 1h43. À 3 minutes. Ça n'a pas pris de temps à trouver cette épée-là. Mon dieu ! Et en effet, la... Le suspense a été duré. Oui, en effet, pour prendre la question Falcon, les deux avaient des épées complètement différentes. Donc, il y a une épée dans Uchok Cave, une épée sur Zora, une épée sur la torche. Donc, on a vu juste des épées différentes en restant. Eh oui. En ce temps, la Nilban trouve la flèche unique. Ça ne lui servira pas, mais... Au moins, l'acide est validée. Oui. C'est... Une mince consolation. Donc, en fait, c'est véritablement 4 fiches qui a déterminé... L'avance de l'inline actuellement ? Vraiment, 4 fiches... Aujourd'hui, on ne peut rien dire. Contre nos cheques aquatiques, qui sont d'habitude super méchants. Zora avait une épée, 4 fiches avaient un hookshot. Les cheques aquatiques étaient incroyables. J'aime ça. En effet. L'inline accusait un léger retard sur Nilban pendant une bonne partie de la course, étant donné qu'il avait réalisé quelques cheques supplémentaires, mais qu'il n'avait... Il y avait certains cheques qu'il avait vraiment payé. Comme par exemple, la pegue cave qu'il avait donné à JTBK. Ça, c'était un cheque qui nous faisait douter de l'avance de Nilban, justement. Donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce cheque-là... Et Nilban l'a fait sans perdre de temps. Oui, vraiment. Et c'est l'heure pour la phase méduse... Qui... Qui... Qui a pris son temps. Qui a décidé de se renvoler. Oui. Et voilà, on ramasse le septième cristal pour Nilban. Nilban qui sera en gommote très prochainement. Oui, reste à voir si on va faire un létoir vers Hookshot Cave, Ou est-ce qu'on va espérer une épée dans la tour de Ganon. Une chose qui est possible, mais non. On le sait grâce à Nilin. Nilban, on ne le sait pas. Est-ce qu'il va décider, lui aussi, de s'engager dans le JT... En espérant une épée. Je veux bien devoir ça. Par ça, là, Nilin qui essaie d'économiser un petit peu sa magie, parce qu'on est quand même bas. On va arranger ça très bientôt. Il décide d'aller chercher une potion. Oui, en effet, à ce point-ci, Rawek, tout est vraiment possible. Une chute sur Ganon peut tout changer. Un Torch Glitch manqué peut resserrer l'écart. C'est assez incroyable qu'on fait une course, là. Je suis encore excité, moi, là. C'est possible, en effet. Un droit, un... Un bel excès de vitesse, la part de Nilban, ici. À la Master Sword, un Torch Glitch manqué, avec 24 spins nécessaires sur Ganon, ça peut... Ça peut accuser d'un retard à certains. C'est clair. L'élène qui nous a montré son over, plutôt, mais qui reste réservé sur Moldorn. En effet. Voir même, je pensais à un scénario, mais j'ai pas l'impression que ça va se réaliser, étant donné que Nilban va dans la GT actuellement. Enfin, on dirait bien. Mais en admettant que Nilban trouve l'épée de la Woodshot Cave, plus l'épée de la GT, il est en Tempered. Oh là là. Et là, ça pourrait changer les choses, mais j'ai l'impression que ça sera pas le cas. Non, en effet, je serais assez surpris. Et là, on vient de trouver la poudre de validation. Donc, quand même... Excitant. On pouvait jeter de la poudre sur Aganim. Et c'est le triple pour Lin-Lin-Lin. Très joli. Ouais. Ça va quand même très bien. Ah, il y a l'air de changer de... de... On retourne à la Woodshot Cave à la place. Il va donc à Woodshot Cave. Il va trouver son épée. Mais Lin-Lin-Lin a littéralement vaporisé Aganim 2. Oui, vraiment, c'est... Un double... Un double triple, là. C'est extrêmement bien réalisé. Et on y va. C'est l'heure de la montée de la tour du Ganon pour Lin-Lin-Lin. Et de l'autre côté, pour Lin-Lin-Lin, c'est l'heure de se battre contre le gros cochon lui-même. C'est l'heure de faire des petites tranches fines. Oui, vraiment, on est obligé de faire des tranches très fines. On a juste une Master Sword. C'est tout ce qu'on a besoin. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de spin. Mais on va y arriver. Et cette technique du bloc de Somaria pour ne pas avoir le knockback. Très bonne. Pas une mauvaise idée. Par exemple, une chance qu'on a des potions qui draignent. Parce que... Ah là là ! Il n'a pas eu le temps de la prendre. Et on a une mort sur Ganon. Ah là là ! J'étais en train de me demander s'il avait des potions bleues ou pas. On en a. On ne l'a pas gaspillé. Ce qui est quand même très bien. Mais là, c'est l'heure pour le match revanche. En effet. Bon. Lin-Lin a perdu peu de temps. Moins d'une minute. Ou environ une minute, je pense, sur cette mort. Oui. Mais ça resserre l'étau entre les deux renards. L'étau se resserre. Et en effet, comme disait Miax, Lin-Ban est monté directement sans prendre son épée niveau 3. Et oui. On sait qu'avec une Master Sword, on peut finir. Pas besoin d'essayer d'en trouver une autre. Il y a une Lin qui offre sa potion. Ouais, ce coup-ci, on y va du côté de la sécurité, on apprend quand il nous restait 5 heures. On ne veut pas répéter ce qui s'est passé, il y a une minute. Eh oui. Et Lin-Ban qui avait utilisé... Il y a une bonne qui a essayé d'attraper des fées. Malheureusement, les fées qui n'ont pas coopéré. Surtout qu'à la Green Mail, que ce soit les Chauves-Souris ou Ganon, les câlins sont assez douloureux, donc... Oh, définitivement, oui ! Avec 14 cœurs, la vie fond comme neige au soleil. Et on est dans la phase 4. On est parti pour 24 spins. Eh oui, je pense que le torse-lèche a été bien réalisé aussi, donc tout va bien. Ça a été le cas. Faut faire attention à la vie, mais sinon... Cette position, quand on fait le spin sur Ganon au bord du trou, elle me fait peur à chaque fois. Ah oui, définitivement. J'ai toujours l'impression que le pire va arriver, mais finalement, le pire n'arrive pas. Mais on ne la fait pas, Lin-Lin-Lin. Et qui m'a l'air de réaliser des triple spins sur Ganon de manière très, très propre. Oui, vraiment, pour l'instant, ça va très bien. J'ai déjà perdu mon compte de spins, mais ça va très, très bien. Il vient de faire un double. Et il va attendre que Ganon redescende. Ça sera le Nimbang qui continue sa montée. On continue de spinner sur notre Ami Ganon. Ah là là. Encore un spin au bord du gouffre. Eh oui, on aime ça jouer avec nos naves. Et la dose de magie qui sera, je pense, suffisante. Eh oui. C'est donc la fin du gros cochon. Oui. Et on se tient bien loin du côté. Donc, vous pouvez préparer vos GG. On ne devrait pas tomber dans le trou. Préparez vos GG pour Lin-Lin, qui a presque terminé. Avec donc un temps officiel. Voilà, je te laisse aller regarder ça. 1h52 et 55 secondes. Ouh. Donne.comment. Et on est rejoint tout de suite par Lin-Lin-Lin pour l'entrevue GG Lin-Lin-Lin. GG, merci. Bravo Lin-Lin-Lin pour cette formidable course. C'est quand même très bien l'été. Tu sais, à la fin, il te restait juste à ta chasse à la Master Sword. Et ça t'a fait quand même un petit peu rire. Parce que t'as été directement vers la Tour de Ganon en espérant en trouver une. Ça a bien été. Tu as trouvé très rapidement. Mais quand t'es allé à Catfish, juste à côté, il y en avait une sur Zora. Oui, Lin-Lin m'a dit, ouais. En fait, je cherchais à remettre mon épée en logique. Quand même, ça a très bien été en général. Donc, comment tu trouvais ta Seed, Lin-Lin-Lin ? Les Dead Rocks m'ont pas beaucoup aimé sur cette Seed. Non, vraiment pas. Non, ça allait. Les Dead Rocks qui étaient l'employé de la Seed sur ta Seed. C'est assez incroyable. Ils t'ont bloqué, ils t'ont sué, ils ont tout fait. Mais non. Après, l'over de Shot Cave, je commence à partir hors logique. Et je commence à récupérer des items. J'ai mon Quake, je me dis, j'ai pas spécialement envie d'aller dans Pod. J'ai pas spécialement envie de faire Pyramid Catfish Zora tout de suite, sans les palmes. Donc, je me dis, je vais suivre ça. C'est un peu mieux. Mais oui, finalement, Lin-Ban aussi a été faire toutes ces affaires-là. Donc, vous vous êtes un petit peu retrouvé vers la fin. Les deux, vous étiez en chasse à la Master Sword, chasse aux Hawkshot. Finalement, t'as trouvé ton Hawkshot en premier. Puis, t'as eu la chance de trouver une belle épée directement dans la lecture de Ganon. Ça n'a pas pris de temps, là, en plus. Oui, j'ai eu beaucoup de chance sur cette épée, du coup. Ça a déboulé, vraiment. C'était assez incroyable. On s'est posé la question, à la fin, sur cette fameuse épée, à se demander si le match allait se retourner ou pas à cause d'elle. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être le cas. On en parlait, et la seconde qu'on a émis cette suggestion-là, t'as trouvé une épée. Donc, on a fait « Ah, oubliez ça, gang! » Donc, vraiment, bravo. C'est ta deuxième victoire de Phil contre Lin-Ban qui ne me rejoindra pas pour l'entrevue. Tandis qu'il y a un match de spoilers qui s'en vient très rapidement. Donc, toi, tu vas continuer contre Genève. C'est pour qui, présentement? Je pense que c'est pas encore déterminé, en fait. C'est Yukikaze ou Bonta qui joue mercredi, je crois. Je crois que c'est bien ça. Je peux aller vérifier. Ce ne sera pas long. De toute façon, il faut que j'ouvre l'horaire bientôt pour dire au monde quand est-ce qu'on a des bons matchs cette semaine. En effet, Yukikaze contre Bonta, je crois que le match se déroule mercredi. Oui, mercredi, je confirme. Mercredi à 1h10 du côté canadien, 7h10 du côté européen, si je me rappelle bien. C'est la conversion, je crois. Sinon, entre-temps, on va avoir droit à lundi et mardi des matchs entre Rywik et Paradox. Donc, 2h10 du côté canadien pour le premier. Et ça fait 6h10 du côté européen. Et le lendemain, on aura droit à 11h10. Un match entre Rywik et Paradox du côté canadien. Et mon dieu, celle-là est plus dure de 17h. 17h10, oui. J'ai eu la misère avec mes maths de primaire. Désolé. Mais donc, vraiment, vous avez donné tout un match ce soir. Merci, Linlin. Merci à vous pour les commentaires et leur stream. Vraiment, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Le tournoi n'est pas fini. Je pense qu'il nous reste encore quelques rondes. Après, je ne vais pas mentir. J'avais affronté Bonta au tournoi principal. J'avais perdu 2-1. Et j'aimerais bien avoir ma revanche, du coup. Voilà, donc tu espères de rencontrer Bonta prochain pour le match revanche. C'est de belles narratives. J'aime ça. J'aime ça. Mais je pense que les chances que vous rencontriez sont non négligeables. Yuki Kaze est un très bon joueur. On va voir comment il se dérebrouille pour son match retour contre Bonta. Mais ça promet, quel que soit le gagnant de ce côté-là, une grande demi-finale. Je comprends bien qu'on ait envie d'affronter un joueur pour prendre sa revanche de cette manière. En tout cas, bravo à Ninban. Même s'il ne nous a pas rejoints, il a fait un vrai beau tournoi. Gros GG à lui. Gros tournoi. Beaucoup d'appréhension sur ce match aussi. On n'a pas un arbre facile à apprécier. Non, vraiment, c'est du solide. J'ai trouvé que c'était une affiche pour un match de round 2. C'était une affiche qui aurait mérité d'être un petit peu plus loin dans l'arbre. Mais c'est comme ça. L'arbre est fait comme... Eh oui, on joue au randomiseur. On a randomisé la braquette aussi. Donc, ça donne ce que ça donne. On a eu droit à un d'extrêmement beaux matchs entre vous deux. C'était quand même relativement serré les deux fois. Impressionnant à voir de l'exécution assez fine. Honnêtement, des fois, la seconde qu'on a eu les bots, je regardais Nimbane aller et j'étais comme genre... Mon dieu, il n'y a même pas de pause dans ces virages. Moi, je n'avais pas d'épée, donc... Ce n'était pas facile. C'est vrai que quand tu as eu les bots, tu n'as pas eu d'épée pendant un bon petit moment parce que... On se sent tellement vulnérable sans épée quand on a les bots. Nimbane a trouvé son épée à Zora, mais c'est venu un peu plus tard. Oui, mais tu as fait un magnifique over pour ton épée. En plus, on se demandait pourquoi tu n'avais pas été chercher le premier coffre et le premier coup que tu avais été. Puis, finalement, tu es revenu et tu as fait du over. Puis, on était comme genre « Wow! » Si le hookshot est juste là dans Paradox Kills, c'est quand même plus rapide de juste chaser le hookshot, surtout si je me fais sur l'over. Pour le coup, j'ai réussi du premier coup. Oui, vraiment, ça a super bien été. Donc, c'était assez impressionnant de regarder. On le mentionnait à plusieurs reprises sur plusieurs trucs. Au chat, on disait « Ça a tellement l'air facile quand ces joueurs-là le font, mais c'est tellement pas facile, ces trucs-là. » Les trucs « Frame Perfect », « Pixel Perfect », c'est assez incroyable. Donc, merci les nénines. Donc, tu attends ton prochain anniversaire pour ta ronde 3. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous autres? Non, encore merci pour le restream et les commentaires, pour le tracking. Je n'aime pas oublier le tracking, c'est super important. Oui, vraiment. Et à la prochaine ronde. Je pense que tu vas avoir quelques temps pour te reposer et étudier les matchs de ton prochain adversaire. Non, non, le bondage, si c'est le bondage, je le connais bien. Il n'y aura pas trop à étudier. C'est quelqu'un qui l'aspecte beaucoup. Du coup, je connais bien le personnage en tant que joueur. Moi, en tant que personne, mais ce qu'on ne discute pas assez. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et justement, on... Et des modes qui seront retenus pour ce match, parce que ça ne détermine pas aussi la façon dont la course se déroulera. Oui, vraiment, on a droit à des modes assez spectaculaires pour ces rondes-là. C'est assez passionnant. Donc, pour une dernière fois, on vous invite à suivre nos deux runners, Linban, Linlinlin, qu'ils ont fait un sacré match ce soir. Gros spectacle. Linban, c'était la fin de son tournoi, mais ce n'est pas la fin du jeu de la past sur son channel. Ça fait qu'on vous invite à aller suivre les deux. On vous invite aussi à suivre notre traqueuse Bizarre qui a fait toute une job ce soir. Aucune erreur, juste des trucs informatiques. C'est le traqueur. Donc, on vous invite aussi à aller suivre Martouf. Premier commentary ce soir. Assez solide. Merci à toi. Et merci, Mongol, en tout cas, pour avoir commenté cette superbe race avec moi. C'était un grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir été là. Bizarre d'avoir traqué. Aux deux joueurs qui nous ont régalés, aux chats étaient bienveillants et hypés par cette superbe race. Et oui. Et on a une dernière petite chose à vous dire. C'est-à-dire, venez nous rejoindre sur le Discord de la limite de passe Renomazor francophone. Si vous avez manqué, quand je l'ai dit, c'est quand les prochaines courses, c'est le meilleur endroit pour savoir les informations sur toutes les prochaines courses. On a encore une belle fin de tournoi qui s'enligne. Donc, merci à tous. Je pense qu'on va se revoir une prochaine fois. Au revoir tout le monde.